La Rochelle Écoutez, ça faisait déjà plusieurs années que nous réfléchissions à faire de la Rochelle un lieu dans lequel on puisse comprendre les phénomènes météorologiques et les phénomènes climatiques. Et donc l'idée m'est venue, mais avec d'autres bien sûr, de se dire que la Rochelle pourrait être un lieu ressource pour comprendre les phénomènes, expliquer pourquoi quand il y a un réchauffement climatique, l'océan monte. Et puis vous savez, quand on a subi Cynthia à la Rochelle, on voit bien que tout ça, c'est une réalité, une triste réalité. Les grandes étapes de l'organisation de l'exposition, ça a d'abord été de définir un propos. Donc il a fallu faire une sélection aussi des thèmes, la mécanique de l'océan, comment ça fonctionne, mais aussi quelles sont les menaces qui pèsent sur l'océan, donc sur la fabrication du climat, et puis quels sont donc les moyens de résister à tout ça. Donc une fois qu'on a eu notre propos, l'étape suivante, ça a été de trouver des partenaires et des scientifiques pour travailler avec nous. Et enfin, trouver un scénographe, et puis avoir un équilibre entre ce côté très scientifique, et puis un côté plus humaniste, pour vraiment que aussi chacun de nos visiteurs y trouve leur compte, et qu'on comprenne à la fois la mécanique, mais aussi les enjeux pour notre avenir en tant qu'humain sur cette planète. Alors la musique de l'exposition Climat Océan, je me suis inspiré de la nature, et j'avais envie de ramener une part d'humanité dans cette musique, c'est pour ça que j'ai utilisé aussi beaucoup d'instruments acoustiques. Donc j'ai rencontré en premier Thomas Giraud, qui dirigeait toute la production de cette exposition, et tout de suite ça a bien matché entre nous, et j'ai pris chaque épisode de ce climat, et je lui ai proposé de pouvoir avoir des univers qui sont en même temps des univers différents, pour qu'il y ait en même temps un contraste qui se fasse tout au long de l'expo, et qu'il y ait l'aspect ludique, qui est l'aspect aussi entre guillemets de la musique sérieuse, et qu'on puisse en même temps mélanger tout ce rapport entre la musique et le discours des scientifiques. Ce qui m'a séduit pour travailler sur le projet Climat Océan, c'est l'association des compétences du Muséum d'Histoire Naturelle et du Musée Maritime de La Rochelle, un solide comité scientifique international, et une carte blanche sur les collaborations artistiques. Ce qui m'a intéressée, c'est de pouvoir faire le lien entre le Musée Maritime et le Muséum d'Histoire Naturelle. C'était un formidable sujet à explorer à travers les nouvelles technologies. Nous avons souhaité aborder cette exposition sous différents angles. D'abord un angle physique, pour expliquer ce que c'était que le climat et l'océan. Un angle plus biologique, pour expliquer qui vit dans ce fameux océan, et quelles sont les interactions avec le climat. Mais on a également souhaité avoir une approche artistique, puisque plus que des grands discours, des fois c'est par l'émotion qu'on arrive à faire passer des informations, en faisant intervenir des artistes locaux, mais également des artistes du Pacifique Sud, de Nouvelle-Zélande, des Samoas, de Micronésie, et qui chacun à leur manière ont pu nous expliquer comment ils vivaient ce réchauffement climatique et ce rapport à l'océan. Et nous espérons que le public puisse comprendre les principaux enjeux qui sont autour de l'océan et du climat à travers cette approche artistique. J'ai dû travailler avec les équipes ici, pour imaginer en fonction de la salle, le parcours scénographique, les espaces, en respectant les acoustiques de différents espaces, mettre un peu de magie aussi dans la science. Donc il a fallu apporter des contenus un peu ludiques, un peu interactifs, et le design aussi a permis d'adoucir le contenu scientifique. On a voulu, en mélangeant le côté interactif et l'art, ajuster le discours formel avec un supplément d'émotions, mais aussi on a voulu prendre le contre-pied avec le cabinet des absurdités, en détournant des objets usuels ou des œuvres d'art, où on traite des fake news, des climato-sceptiques, parce que l'exposition est là pour ça, pour sensibiliser le public sur l'urgence climatique liée à l'océan. C'est une vraie aventure, en fait, cette exposition. Pour ma part, j'ai fait plusieurs expositions, mais on sent que c'est vraiment un projet de territoire. Et puis c'est plus qu'une exposition. Là, c'est une exposition qui s'engage, qui pousse les gens à s'engager. Donc c'est une exposition un peu militante. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses dans nos métiers. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis du point de vue de la conception, il doit y avoir une mention spéciale, je dirais, sur le cabinet des absurdités. L'aspect artistique et humaniste devait être au cœur de cette exposition pour mettre en exergue justement tous les discours qu'on voulait faire passer auprès du public. Et si à un moment donné, la musique peut contribuer à ça, alors là, c'est vraiment gagné. L'exposition est la première pierre d'un projet plus vaste autour de l'océan et du climat, qui se lie au programme que mènent la ville de La Rochelle et l'agglomération rochelaise autour de La Rochelle zéro carbone. Le climat, l'océan, c'est un couple qui est très important avec un océan fragile, avec un océan qu'il faut protéger. Donc avant tout, une exposition allait pour faire partager un contenu, faire partager un discours et faire adhérer nos visiteurs. Donc c'était vraiment l'objectif du rassemblement de cette équipe autour du projet. Donc aujourd'hui, on est plutôt content, les retours sont positifs. Et donc on veut être un lieu dans lequel les associations, tous ceux qui s'interrogent sur le climat, puissent venir débattre en toute objectivité. Et l'objectivité, elle n'est de la confrontation des idées. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette exposition a vraiment toute sa place à La Rochelle. Sous-titrage ST' 501